Comment optimiser le géopoint ? Tout ce que vous avez besoin de savoir sur le géopoint. Donc je vais aller là de ce pas vous montrer un petit peu tout ce dont vous devez savoir. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur le géopoint, les choses n'étaient pas forcément très claires. Maintenant que je sais clairement comment les choses s'articulent, je vais vous dire exactement ce que vous devez optimiser et comment. Donc en fait, à l'heure d'aujourd'hui le géopoint, il a été énormément boosté avec la nouvelle mise à jour. Peut-être que certains ne l'ont pas remarqué. C'est un des moyens d'ailleurs avec la nouvelle mise à jour de faire beaucoup de contributions. Enfin pas le géopoint, je m'égare mais les nouvelles quêtes quand vous avez monté votre base, vous avez des quêtes qui vous donnent 3000 de contributions ce qui est énorme. Donc la priorité absolue, c'est d'avoir des PNJ qui donnent technique en priorité avec la plus grosse date et des PNJ jaunes de préférence. Et vous mettez tous vos PNJ jaunes dans le géopoint si vous le pouvez, si vous avez suffisamment de contributions. A savoir qu'il faut toujours prioriser la quantité à la qualité pour tout ce qui est gestion de votre camp. C'est-à-dire les ouvriers qui vont aller à la récolte et les ouvriers qui vont aller au géopoint. Moi clairement, je vous conseille, vous voyez mes ouvriers dans le géopoint, ils sont quasiment tous jaunes. Et je les ai nommés en fonction de ce que chacun apporte. Donc voilà, lui, le nom principal, le premier nom, en gros le suffixe, le préfixe pardon, si je ne dis plus de bêtises, je ne sais plus. En gros, tech c'est la stat principale et ça c'est la stat secondaire. A savoir que la vita ne sert pas à grand chose en géopoint. Mais en attendant de trouver des full tech force, c'est-à-dire tech priorité, force en second, vita en dernier pour le géopoint. Qu'est-ce qu'apporte la vita concrètement ? La vita en fait, ça permet que cela coûte moins de ressources quand vous déployez un PNJ dans un géopoint. En soi, on s'en fout, que ça consomme plus ou moins de ressources, en gros de nourriture, ça n'a que très peu d'importance parce qu'on n'est jamais à court de nourriture. Donc clairement, la vita ne sert à rien. Elle sert aussi à récolter plus rapidement, c'est quoi que ce n'est même pas certain ça, les silver et uniquement les silver. Ça ne diminue pas les timers de récolte sur les tablettes et toutes les choses que vous pouvez récolter. Ça ne diminue pas, cela ne marche pas, ça ne sert strictement à rien dans les géopoints. Donc c'est vraiment une stat useless dans les géopoints. Il faut prioriser la technique et la force, voire la force et la technique pour quelques-uns. Alors qu'est-ce qu'apporte la technique ? La technique, c'est que ça permet de multiplier par 2 vos chances d'avoir un drop x 2. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, sur ce point, j'ai 30% de bonus d'avoir quand je vais récolter les cachets. Plutôt que ça ne m'en donne que 1 ou 2, enfin peu importe, ça va m'en donner peut-être 4 d'un coup. Ça multiplie par 2. Et ça, c'est la technique qui fait ça. La technique ou la dextérité, vous l'appelez comme vous voulez. Donc c'est extrêmement important. La force, ça fait que vous pexez plus vite votre géopoint. Et ce n'est pas inintéressant parce que concrètement... Alors où c'est qu'on peut voir ça ? Je ne sais plus où on sait qu'on peut voir ça. BMS alors. Je ne sais plus où c'est qu'on peut le voir. Les niveaux du géopoint... Ah, c'est peut-être là. Non, ce n'est pas ça. Bon, je ne sais plus où c'est que c'est affiché. Mais il y a quelque part, les informations... En fait, il y a un panneau d'XP pour le géopoint. Et plus votre géopoint est haut niveau, plus vous pouvez déployer d'ouvriers dedans. Plus vous pouvez déployer d'ouvriers dedans, plus il va pexer vite. Et après, plus il va monter en niveau, plus ça va augmenter aussi le nombre de chances d'avoir un objet double. Parce qu'en fait, ça augmente aussi avec le niveau du géopoint. Donc, l'important, c'est d'avoir toujours le maximum d'ouvriers dans votre géopoint. Il ne faut surtout pas le mettre à l'écart ou le sous-estimer. C'est surpuissant. Bon, alors là, je n'ai pas d'exemple à vous donner. Mais en gros, quand on récolte des ressources, on a une chance de faire pop un géopoint spécial. Bon, là, du coup, j'avais ça récolté. Ce n'est pas bon. Ça n'a pas pop. Mais en gros, vous avez une chance de faire pop un géopoint spécial qui va rapporter énormément de ressources, énormément de choses. Donc, ça peut être 1000 pierres d'alchimie pour fabriquer des pierres d'alchimie. Et donc, multiplié par 2000, ça peut faire pop 1000 à 2000 fragments de pierres de reliques. Donc, pareil, multiplié par 2, ça peut faire pop des perles noires. Ça peut faire pop que des trucs extrêmement intéressants. Et comment faire pop ce fameux géopoint secret, si on peut dire qu'il est secret ? Vous voyez là, comme je ne l'ai pas, comme je ne l'ai pas, personnellement, moi, ce que je fais, c'est que je me mets un chronomètre pour de 30 minutes. Je ne sais pas si vous voyez. Là, il me reste 7 minutes 55 pour pouvoir tenter de le faire réapparaître. Parce qu'en fait, toutes les 30 minutes, vous voyez, c'est ici, 30 minutes, vous récoltez 534. Et peu importe la quantité. La quantité n'a strictement aucune importance. L'important, c'est de récolter. Donc, plus vous allez récolter de choses, c'est-à-dire là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus potentiellement les ressources qui sont là, plus vous avez de chances de faire pop ce géopoint secret qui a un pourcentage de chances d'apparaître à chaque fois que vous récoltez quelque chose sur vos géopoints. Donc, après, il y a une autre technique pour accentuer ça, pour faciliter le pop. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous envoyez vos... En attendant, là, vous voyez, il n'est pas pop. Donc, là, j'ai envoyé sur des récoltes de tablettes antiques et sur des récoltes de... Sur des récoltes de petits quittés d'exécution. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut aller chercher, par exemple, ce genre de choses qui n'a besoin que de 35 minutes pour le faire récupérer. Donc, quand vous n'avez pas votre géopoint secret de pop, il faut essayer de répartir vos PNJ sur des géopoints où il y a ce genre de choses là qui rapportent de l'argent. Parce que ça se récolte très rapidement en 35 minutes. Donc, ça augmente vos chances de faire pop ce géopoint secret. Et une fois qu'il est pop, il faut tout replacer vos PNJ de manière à aller chercher ce fameux géopoint spécial. Et le géopoint spécial, il se récolte en 1h30. Donc, moi, c'est pareil, je me mets un chronomètre d'1h30 quand je l'ai récupéré pour savoir quand je peux aller le récolter. Et après l'avoir récolté, je récolte les autres PNJ pour tenter de le refaire proc tout de suite. Voilà, avec un peu de chance, il peut reproc tout de suite. Et donc, de remettre votre PNJ qui a la technique la plus haute et le niveau le plus haut. D'ailleurs, je vous conseille aussi de prendre un de vos PNJ, un seul, puisque le géopoint spécial, il n'y en a qu'un. Et de le faire pexer à fond avec des cadeaux pour le monter en niveau au maximum et augmenter sa technique ou sa dextérité pour augmenter les chances d'un double drop. Voilà, ça, c'était toutes les astuces que je pouvais vous donner sur ce géopoint. Et donc, essayez absolument d'avoir que des PNJ jaunes. C'est très rentable. Franchement, ça n'a pas d'importance que vous n'ayez que des PNJ verts, voire blancs, voire en gros bleus, verts ou blancs à côté, en dehors du géopoint. Mais c'est vraiment très important d'avoir des PNJ jaunes sur votre géopoint. Donc voilà, nickel. Ah ben voilà, c'est pas bon là. Celui-là, je ne vais pas le recruter parce qu'il a vitalité en priorité, technique en second. Moi, je cherche technique en priorité, force en second. Comme je vous ai dit, la force augmente la vitesse à laquelle le géopoint XP. Et la technique multiplie par 2 les chances de drop. Donc c'est vraiment très très important. Et pour tout le reste de mon camp, j'ai que des PNJ bleus. Pour le moment, j'en ai encore un violet. Et j'ai économisé 2 slots pour embaucher 2 jaunes que j'ai du mal à avoir sur ceux qui m'intéressent. Donc comme vous pouvez le voir, moi, mes jaunes, ils sont voilà, Tech Vita, Force Tech. Alors lui, c'est un Vita quelque chose. Voilà, Vita Tech. Voilà, Tech Vita, Tech Force, Tech Vita, Tech Force, Force Tech, Tech Force. Voilà, bon, j'ai 2 ou 3 Force Tech et après, j'ai que des Tech Force et j'ai 2 ou 3 Tech Vita. Donc à très très long terme, je me débarrasserai de mes Tech Vita pour des Tech Force, clairement. Puisque la Vita dans les géopoints ne sert à rien, je le répète. Ensuite, autre astuce, quand vous avez des accidents, il faut les résoudre le plus vite possible. Il ne faut pas négliger ça. Même si vous êtes en train de farmer, vous arrêtez ce que vous faites et vous allez résoudre l'accident. Parce que ça interrompt totalement la récolte qui se fait ici ou n'importe où vous avez un accident. Donc les accidents sont clairement quelque chose à prendre au sérieux. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu vous dire de plus ? Voyons, j'ai fait un petit topo. Le choix des ouvriers, je vous en ai parlé. L'astuce pour faire pop le note spécial, je vous l'ai dit. Corriger les problèmes, je vous en ai parlé. Toujours un ouvrier pour la réputation. Ah oui, ça je ne vous en ai pas parlé. Pour les gens qui estimeraient et qui ne me feraient pas confiance que le géopoint est quelque chose de pas important. A vous de voir. Moi je vous dis que c'est très très important. Vous passez à côté d'une quantité astronomique de récompenses qui sont abusées. Et autre chose, la réputation a toute son importance. La réputation, si vous n'avez pas au moins un ouvrier, elle va descendre. Donc il faut toujours qu'il y ait un ouvrier dans le géopoint. Même pour les nouveaux joueurs, moi je conseille vraiment de rusher le géopoint et de prendre des PNJ faibles dans la récolte standard. Parce que vraiment le géopoint c'est un truc de fou. Depuis qu'on est passé avec la nouvelle mise à jour, il y a des géopoints spéciaux qui pop, qui donnent des quantités de ressources incroyables. C'est vraiment de la folie. En une journée, j'arrive à faire 50 000 fragments de reliques antiques. Ce genre de choses, je vais vous montrer. Là j'en ai encore 11 000 et je les ai dépensés tout à l'heure. Ce matin. Et j'en ai encore 11 000. J'en ramasse par 2 000 voire 4 000 d'un coup. Pareil pour les fragments de pierre d'alchimie, on peut tomber sur du 400 comme du 1 200. Donc multiplié par 2. Et plus votre géopoint est au niveau, plus les récompenses sont grosses bien évidemment. Donc ça c'est vraiment les trucs qui sont le plus important dans le géopoint, dans le mode spécial. Voilà. Et pour faire pexer vos PNJ, vous prenez les cadeaux. Les cadeaux et vous les gardez bien pour faire expé vos PNJ dans le géopoint. Ou alors quand vous recrutez un nouveau personnage, vous lui donnez le strict minimum pour lui donner sa loyauté. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais pu oublier ? La quantité mieux que la qualité, ça je vous l'ai dit. Donc il vaut mieux avoir 36 ou 35, je ne sais plus à combien nous sommes, 35 ouvriers blancs qu'en avoir 10 jaunes. Sachant que le géopoint est à part, il faut vraiment mettre du jaune dedans. C'est très 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 important. Et ensuite, la récolte. Récolte de lourdes quand... Voilà. Autre astuce, quand vous n'êtes pas là. En gros, vous allez dormir. Vous faites tout pour, dans le géopoint, réorganiser vos PNJ et aller les faire récolter des choses qui sont longues à récolter. Comme des bouquins de FA, des bouquins de FD, des bouquins de PV. Qui prennent, vous voyez, 4h40 pour un seul. Ou les tickets d'exécution qui prennent entre 2h et 2h30. Les tablettes antiques qui prennent entre 3h. Alors les tablettes antiques, ce n'est pas une chose bien à former dans le géopoint. Et c'est mieux les tickets d'exécution, ça rapporte plus de choses. Voilà, par exemple, à ce bouquin, il se farme en 4h30. Quand vous allez dormir, le mieux du mieux, c'est d'aller farmer vos bouquins. C'est ce genre de bouquins ou des tickets d'exécution. Vous faites en sorte de les placer et surtout pas sur ce genre de choses. Ça, on s'en sert, tout ce qui permet de faire de l'argent. Quand on veut faire pop le géopoint justement spécial, donc on met des PNJ là-dessus, donc ça fait un peu d'argent. Et en plus, ça fait pop plus facilement le géopoint spécial. Alors, ce n'est pas parce que c'est cet item-là qui fait pop plus facilement le géopoint spécial. Je répète que plus on va récolter de choses, chaque fois que vous récoltez un objet, ça donne une chance de faire pop le géopoint spécial. Donc, augmentez vos chances en allant récolter, lorsque vous n'avez pas, des objets qui se récoltent rapidement, comme ça, toutes les 35 minutes, vous pouvez essayer de faire pop absolument votre géopoint spécial. C'est juste à ça que ça sert. Voilà, ben là, vous voyez, là j'ai mon chronomètre qui sonne, ça fait 30 minutes, donc je vais retourner dans mon géopoint. Et je vais essayer de faire pop ce géopoint spécial. Ça fait trois fois là déjà, bon, on a plus ou moins de chances, ça dépend des moments. Et vous voyez, voilà, maintenant, 30 minutes, comme je l'ai dit, et je peux récolter tous mes géopoints. Donc, je vais les récolter un par un. En espérant, évidemment, que le géopoint spécial pointe le bout de son nez, mais c'est mal parti. Voilà, je ne l'ai pas eu. Bon, en général, ce n'est pas aussi dur que ça à voir. Bon, là, je n'ai pas eu de chance, donc, de nouveau, je me remets un chronomètre de 30 minutes pour revenir dans 30 minutes, essayer de faire pop ce géopoint spécial. Tout simplement. Je pense avoir fait le topo sur cette vidéo. Maintenant, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Je ne vais pas délaître mon ancienne vidéo, mais je vais faire un lien vers la nouvelle. Enfin, en gros, de l'ancienne vers la nouvelle. Et clairement, là, il faut vraiment que vous fassiez ça. De mon point de vue, c'est vraiment, faites tout ce que vous pouvez pour avoir des ouvriers jaunes dans le géopoint et les plus faibles possibles, de manière à ce que vous ayez assez de points de contribution pour pouvoir avoir le maximum d'ouvriers dans votre récolte standard. Donc, après, moi, je suis assez évolué. Là, vous voyez, je suis 44. Donc, je peux me permettre d'avoir 10 ouvriers jaunes et full ouvriers bleus. Et il me restera encore... Enfin, 10 ouvriers jaunes dans le géopoint et full ouvriers bleus dans la récolte standard. Donc, en fonction de où vous en êtes, vous ne prenez que des verts ou que des blancs. Mais c'est vraiment très, très important de ne mettre que du jaune dans votre géopoint. C'est incroyable ce que ça fait gagner. Voilà mon conseil du moment. La vidéo est terminée là-dessus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser ce petit code. Là, vous voyez ce code de renommée que vous pouvez utiliser dans Relation, Renommée de l'Aventurier. Vous rentrez le code ici. Et à partir du niveau 20 et cela, tous les 10 niveaux, vous regagnerez des perles noires et des pierres de renforcement d'armure, d'armes, etc. et tout un tas d'autres objets, tous les 10 niveaux. Comme d'habitude, en bas de vidéo, je vous mets le Facebook de la communauté FR. Vous pouvez trouver des conseils et des joueurs avec qui vous regroupez, des différents serveurs. Il y a aussi un Discord français. Vous retrouvez personnellement mes liens sociaux à moi, que ce soit mon Discord, ma chaîne Twitch. Vous pouvez me retrouver de temps en temps en direct. Et après, pour le reste, la promo habituelle, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des pouces bleus, à laisser des commentaires. En gros, ça permet à l'algorithme du YouTube de référencer la vidéo et donc de permettre à un plus grand, large public français de me trouver plus facilement et d'avoir accès à tous ces conseils-là. Parce que, comme je le disais à chaque fois, je ne gagne pas d'argent avec mes vidéos de YouTube. Je n'ai pas 1000 abonnés. Il faut au moins 1000 abonnés pour cela. Ce n'est pas mon cas. J'en suis très loin. Mais il est important de participer activement dans les vidéos si elles vous ont plu parce que l'algorithme de YouTube fonctionne un peu comme ça. Du coup, merci encore pour si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Des gros bisous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501